Bonsoir à tous à la une de ce journal des enseignants humiliés molestés et leur manifestation étouffée ce matin à Yaoundé face aux revendications sociales des enseignants les pouvoirs publics ont sorti les muscles les multiples arrestations des leaders de ce mouvement n'ont pas entamé leur détermination à mettre la pression sur le gouvernement vous les écouterez en ouverture de ce journal. En plein mois de février des inondations spectaculaires provoquent d'énormes dégâts matériels dans la principale ville du Cameroun les premières grandes pluies diluviennes éclaboussent la mauvaise gestion de l'assainissement des drains dans les villes de Douala et Yaoundé c'est le dossier du 20h ce soir. Sans une modification de la loi sur le sport il n'y aura pas d'élection à la FECAFOU c'est la condition que pose maître Diodonéapi, le président du comité de normalisation vient de voir son mandat être porogé pour 6 mois explications dans la page sport du 20h Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinor TV La police saute sur des enseignants à Yaoundé. Leur marche a été étouffée. Ce matin les arrestations multiples ont été visibles dans les principales rues de Yaoundé. Malgré ces arrestations le leader de ce mouvement reste déterminé à faire maintenir la pression sur le gouvernement afin d'obtenir des solutions concrètes à la revendication sociale. Des précisions avec Guy Zogo et Élisée Bogba dans ce reportage C'est une journée noire pour les enseignants du secondaire au Cameroun. La répression s'est abattue sur le nouveau collectif des enseignants indignés qui entendaient manifester devant le ministère des finances après, selon lui, que les dirigeants initiaux de ce mouvement ont décidé de copiner avec le gouvernement Ce matin, arrivé devant le ministère des finances, une fois que les regroupements ont commencé, les premiers leaders qui sont arrivés sur les lieux ont été encyclés par la police puis embarqués dans les cas de police qui les ont amenés à différentes destinations Alors que ceux qui avaient échappé aux interpellations de la police essayaient de rallier les médias, la police a à nouveau sévi Lorsque nous voulions descendre pour arriver dans les médias, la police a également interpellé un autre groupe qui était mobilisé pour venir faire cette communication Mais les enseignants rescapés du nouveau collectif des enseignants indignés du secondaire n'en démordent pas et maintiennent leurs revendications La première revendication des enseignants, c'est la régularisation des salaires issus des non-logements qui sont dans les ministères Le ministère des finances qui ne sont même pas déjà signés au niveau du ministère des enseignements secondaires Il y a les décrets d'avancement qui ne sont pas signés, il y a les décrets d'intégration de beaucoup de nos collègues qui sont sortis qui ne sont pas signés Il y a beaucoup de nos collègues qui sont allés se former à nouveau, ils ont fait le retour suite Une fois revenu, leurs dossiers sont bloqués au niveau du ministère Ils évoquent à l'appui de leur exaspération des cas critiques qui s'accumulent parmi les enseignants à l'image d'une d'entre elles décédée faute d'argent et de soins Depuis les revendications de l'année dernière, elle a été avec nous Elle est aujourd'hui décédée, elle n'a pas pu percevoir les fruits de son travail Elle n'a pas eu de salaire, elle n'a pas eu de rappel Je tiens à préciser que la collègue en question souffrait d'une insuffisance rénale Vous savez ce que coûtent les dialyses Mais ma collègue, mon ami, ma soeur était incapable de se les payer parce que l'Etat refusait de lui donner son dû Devant le statu quo qui dure depuis un an pratiquement Le dernier mouvement des enseignants indiens remontant en mars 2017 Ils annoncent maintenir le mot d'ordre des grèves Tant que le décret d'application du statut particulier des enseignants n'est pas signé Jusqu'ici les enseignants, nous devons cesser d'enseigner La grève n'a pas pris fin La grève va continuer et nous demandons une solidarité à tous les autres collègues Pour les nouveaux enseignants indignés, il n'est pas acceptable qu'on leur réclame de dispenser des enseignements Alors qu'eux-mêmes arrivent à peine à survivre C'est un début de semaine difficile pour des commerçants installés sur l'avenue Kennedy Au centre-ville de Yaoundé De graves inondations ont endommagé leurs marchandises Ces dégâts matériels surviennent après des pluies diluviennes Et l'on note également que le calvaire a repris en attendant la fin de la construction du canal du Fondi à Yaoundé Emmanuel Diob et Marcelin Gansop Aux premières heures de la matinée, quelques flaques d'eau étaient encore visibles de part et d'autre de la célèbre avenue Kennedy C'est que le temps qui est passé n'a pas effacé les séquelles de la terrible inondation que cette avenue a connue la veille D'ailleurs, dans plusieurs boutiques, l'on en était encore à évacuer les eaux et à procéder au nettoyage Hier, le temps ne nous permettait pas de vider totalement les boutiques On était obligé de faire une première partie hier soir Aujourd'hui, il fallait qu'on soit de chez nous à 5h pour pouvoir évacuer tout C'est aux environs de 17h30 que d'un pluie a commencé à arroser la capitale Sauf que contrairement aux autres jours, l'intensité était telle que toute l'avenue Kennedy Et ses environs n'ont pas échappé à la furie des eaux Avec pas en droit démonter, allant jusqu'à 1m de hauteur, voire plus Nous sommes habitués aux inondations à Kennedy, mais hier, c'était exceptionnel Il a fallu, même quand on appelle le voisin, pour aller débrancher le compteur Pour qu'on sorte, parce que toute la maison était inondée Pour commencer, on a enlevé l'eau, il fallait d'abord qu'on débranche le compteur Avant de commencer ce travail, sinon on aurait perdu quelqu'un électrocuté ici A l'heure du bilan, certains propriétés de boutique n'ont que leurs yeux pour pleurer J'étais dans l'eau en train de nager pour récupérer toutes mes choses que j'ai eu à superposer dans ma boutique Et à la dernière minute, j'ai été surpris que tout ça allait dans l'eau Bon, je me suis battu avec mes gardes, comme vous le voyez, on s'est battu au point où on a récupéré quand même quelques bichets C'est la machine qui fait le plus grand travail quand ça concerne la fabrication des bichos Notre idée d'abord, d'abord, de draguer l'eau qui se trouvait totalement dans la salle Pour le moment, c'est après qu'on devra tester pour savoir si ça marche ou pas Mais pour le moment, quand un moteur est totalement trampé dans l'eau, il est difficile que ce soit encore en France Certains plus chanceux ont été sauvés par leur présence au moment où les inondations ont commencé Dieu merci, nous étions présents ici, sinon tous ces vêtements Ce sera mouillé, regardez le niveau de l'eau Donc on a eu le temps de soulever les vêtements C'est grâce à cela qu'on a pu sauver la marchandise Mais sinon, c'était vraiment catastrophique Ce n'est pas la première fois que l'avenue Kennedy est secrée par les inondations La construction en cours du canal d'évacuation des eaux du Fondi a suscité beaucoup d'espoir Mais depuis le début des travaux, force est de constater qu'au fil des saisons de pluie, rien n'a véritablement changé Au contraire, la situation va de mal en pire Signalons qu'en dehors de l'avenue Kennedy, plusieurs quartiers de la ville ont été inondés à la suite de la forte pluie de lundi Et dire que la saison de pluie vient à peine de commencer En plein mois de février, ces inondations spectaculaires ont également provoqué de nombreux dégâts matériels Dans la capitale économique du Cameroun Des populations qui ont perdu le sommeil à la suite de ces pluies diluviennes Qui se sont abattues dans la ville de Douala C'est le constat que font Warren Zede et Julienne Berthe-Bissay Les populations de Doc Pasitrois dans l'arrondissement de Douala 3e ont les pieds dans l'eau Pour cause, les constructions anarchiques sur les drains et les salubrités grandissantes C'est par rapport à l'eau qui a envoyé toute la route Et ça, même des vieilles, parce que c'est normal, c'est un peu du côté du pont normal Et la saleté qui a créé tout le pont, c'est pour ça qu'il y a trop d'inondations Cette montée des eaux favorise une activité plutôt rentable Pour plusieurs Après les pluies torrentielles qui se sont abattues dimanche 25 février 2018 dans la ville de Douala Certains riverains sont désormais sans abri Ici, charpentes et domiciles n'ont pas échappé à la furie des eaux Le vent de 22h, je mettais mon pouce radio pour suivre Après, je vois une poutre au vent, ça commence à soulever Je dis à ma femme que oui, la toiture, chaque jour j'arrange la toiture Cette fois-ci, c'est comment ? Je dis à ma femme que oui, on va donc faire comment ? Je bloque les portes en disant que c'était un petit tour de vent Après maintenant, je vois comment ça soulève la toiture, ça part Après, je vois les lacs passer dans ses côtés Je reste comme ça, je dis que oui, j'appelle ma sœur en bas Pardon, nous sommes bloqués en haut Il faut que tu cherches à disjoncter le comté en bas d'avant Dès que je dis à ma sœur comme ça, on a appelé même les gens et les policiers Pour demander le numéro des eaux, pour qu'on passe au-dessus de l'eau tension Pour qu'on dort la ligne, pour qu'on ne donne pas la lumière Désespéré, elle tente bien que mal à récupérer quelques effets Pour se relancer dans la vie active Ces premières pluies diluviennes et ces graves inondations Viennent éclabousser la mauvaise gestion de l'ubanisme Et de l'assainissement des draps dans les principales villes du Cameroun Des maires rejettent la responsabilité sur la communauté urbaine Pendant ce temps, des environnementalistes appellent toutes les populations A faire plus attention à leur environnement Afin d'éviter d'être victimes des inondations Reportage, Kate Diara Les dernières pluies qui se sont abattues sur les deux capitales Économiques et politiques du pays Ont poussé les eaux hors de leur nid Et produit des images choc Qui ont fait le tour du monde Et une fois de plus Ont taché la réputation du Cameroun Pour Didier Yimkwa, environnementaliste Il ne faut pas aller chercher très loin Les raisons de cette humiliation De type urbain S'il y a une inondation, c'est tout simplement À ce départ, on n'a pas pensé à une ville À une ville qui respecte les exigences environnementales Écologiques, socio-économiques Parce qu'il ne faut pas oublier que Vous parlez de la ville de Douala Chaque année, Douala reçoit à peu près 100 000 personnes Et généralement, 80% de ces personnes n'ont pas d'emploi Elles viennent occuper les bas-fonds Qui naturellement sont les voies de l'eau Au-delà des facteurs écologiques Il y a également un problème lié à la malgouvernance Dans la malgouvernance urbaine, on peut mettre tout là-dedans On peut mettre les infrastructures d'assainissement Qui ne tiennent pas compte de l'évolution de la ville On peut parler de la gestion des ordres du ménagère L'étalement de la ville avec la multiplication Des déchats-surveil des ordres du ménagère Donc c'est à peu près autant de facteurs Aggravant les inondations Poussons le bouchon plus loin L'environnementaliste relève Une absence de volonté politique Il faut qu'on suit les infrastructures d'assainissement En tenant compte de l'évolution de la ville En tenant compte de la croissance et de la démographie Et ça, ça revient au collectif des territoires décentralisées Si c'est le cas de Douala La communauté urbaine qui ne fait pas son travail Mais de ça, il y a peut-être les communes d'arrondissement Alors nous sommes allés à la rencontre d'Achila Zemba Adjo-Omer, à la mairie de Douala 3 L'une de celles fortement touchées par les problèmes d'inondations Et selon ce dernier, les choses sont claires C'est au délégué du gouvernement Auprès de la communauté urbaine de Douala Qu'incombe la responsabilité de la construction Du curage et du drainage Des canalisations de la ville C'est comme la construction des routes de la ville C'est de la responsabilité du délégué du gouvernement Parce que les mairies n'ont pas de budget conséquent pour le faire Par contre, la communauté urbaine peut le faire La communauté urbaine peut rechercher des partenariats même Pour le faire Ayant dégagé cette responsabilité Il relève tout de même les points sur lesquels Les mairies ont le devoir de s'apesantir Non, les mairies effectivement ont une responsabilité A travers l'hygiène, sa liberté A travers la libération des emprises Qui font ces canalisations Au finish, l'adjoint au maire prône Une mutualisation des efforts Dans le but d'obtenir un résultat meilleur C'est pour ça que la communauté urbaine Qui dispose des engins Devraient penser à le faire un peu plus souvent Afin que les efforts produits par les communes d'arrondissement Ajoutés à ceux de la communauté urbaine Fassent qu'on n'ait plus à douala des problèmes d'inondation C'est possible, ce n'est pas de la source C'est d'éviter En plus de ces problèmes d'inondation Il y a une sévère pénurie d'eau Qui affecte les populations résidentes à Njombé Dans le département du Mungo Depuis plusieurs mois Les robinets sont à sec Les populations risquent de mourir de soif Elles sont contraintes de consommer Une eau de qualité douteuse Et s'exposent à des maladies hydriques Reportage Isabelle Zoupette et Sévéran Chouban Reportage La ville de Njombé Dans le département du Mungo Région du littoral Agonise Et pour cause Les robinets ont cessé de couler Depuis plusieurs mois Ça fait de cela plus de deux mois Que nous souffrons ici Pour plein d'eau La population souffre C'est depuis le matin Que je suis ici Depuis le matin Me voici Peut-être déjà à 9h Je n'ai même pas puiser Même un bidon d'eau A travers la ville Chacun porte des récipients A la recherche d'eau Prenant d'un seul unique fourrage Du coin Ou encore la rivière Oualé Ces deux points d'eau Devenus indispensables A ces derniers Qui s'en servent pour tout faire Au mépris de contracter Des maladies hydriques Ça prévoit la provision A moiler C'est un coup d'eau A la rivière A moiler Et les fosses d'essence Là ça peut Ça s'effitre dans l'eau C'est un mélange vraiment de tout Quand les gens boivent ça Ils ont de la dysenterie Quand on boit moiler On tombe malade Oui Le calvaire des populations De Njoumbé Se poursuit Pourtant Les entreprises chargées De la production Et la distribution D'eau potable Brille par leur absence Parlons à présent De la fraude douanière Et fiscale Qui fait perdre D'importantes ressources Aux différents états D'Afrique centrale Des experts financiers Sont réunis A Yaoundé Ils ont engagé Des réflexions Pour mutualiser Les efforts Afin de réduire Cette fraude douanière Et fiscale Explication avec Aïk Cyril Dans ce reportage Le Cameroun va en guerre Contre la fraude douanière Pour ce faire Le pays mise Sur une action concertée Entre l'administration Des douanes Et celle des impôts L'échange d'informations Automatisées Qui facilite Donc L'action De deux administrations C'est aussi Le lieu De développer De nouvelles stratégies Pour lutter Contre la fraude L'évasion fiscale Qui continue De perturber La mise en oeuvre Satisfaisante Des missions Qui sont dévolues A l'administration En charge Des questions budgétaires Un séminaire Sur l'intégration Des missions douanières Et fiscales Pour une meilleure prévention Et lutte contre la fraude Se déroule à Yaoundé Si jusque là La douane Et les impôts Évoluaient chacun De manière isolée Il est désormais question De mutualiser les efforts La douane Et les impôts Nous sommes les deux administrations Qui aident l'Etat A collecter les ressources Pour son budget Et on s'est rendu compte Que lorsque ces deux administrations Travaillent Sans se concerter Les contribuables Fraudent D'un côté Alors que de l'autre côté On n'est pas au courant De ce qui s'est passé On a vu que En intégrant Les efforts Les moyens Et les stratégies On arrive A minimiser la fraude Et à maximiser Les ressources Que nous pouvons collecter Comme l'autre La collaboration Entre la douane Et les impôts Apparaît comme un levier A actionner Pour rendre efficace La lutte contre la fraude La rencontre de Yaoundé Devrait aider A définir De nouvelles stratégies Pour une lutte globale Mettre en place De nouvelles méthodes De nouvelles mesures De nouvelles stratégies Pour que l'entreprise citoyenne Qui s'inquiète Convenablement De ses obligations Puisse bénéficier D'un environnement Propre D'un environnement Sain D'un environnement Propice Au développement Des affaires Dans ce combat Contre la fraude douanière Le Cameroun Bénéficie De l'expertise D'une quinzaine De pays africains Tous présents Au séminaire De Yaoundé Dont l'objectif A terme Est la sécurisation De l'identifiant fiscal Unique à la douane L'utilisation Des documents Comptables Et fiscaux Au front De contrôle douanier Et l'amélioration Du pilotage De la collaboration Douane Impôt Elles sont nombreuses Des femmes Exposées aux maladies Cardiovasculaires Au Cameroun Les facteurs de risque Qui sont le stress Le mode d'alimentation Le tabagisme Mais aussi La consommation Excessive de l'alcool Mais des experts En santé Notent qu'il y a Un début De prise de conscience Reportage Avec Mitterrandam Isabelle Carole Zopet Les maladies Cardiovasculaires Ont longtemps été considérées Comme l'apanage De la jonte masculine De nombreuses études Menées à travers Le monde Et au Cameroun Prouvent que les femmes En sont devenues La première cible Les maladies Cardiovasculaires Aujourd'hui Par des preuves Scientifiques Irréfutables Demontrent que les femmes Sont les premières cibles Et les premières victimes Des maladies Cardiovasculaires Dans le monde Et au Cameroun Les dernières études Menées par la Fondation Carmonaire du coeur L'atteste Aussi bien au niveau Général Qu'au niveau Des facteurs De risque Cardiovasculaires Très exposés Aux facteurs De risque Tels que Le surpoids L'obésité Le tabagisme Entre autres Les femmes Sont 8,5 millions A mourir Chaque année Dans le monde Soit Une femme sur trois Malgré ce tour De décès Impressionnant Elles n'ont Toujours pas conscience De la fragilité De leur coeur Il faut danser Bouger Manger moins gras Moins salé Manger plus de fruits Et légumes Et se faire dépister Régulièrement Pour ceux qui ne connaissent Pas leur statut Et d'autre part Aller régulièrement D'avoir rendez-vous médicaux A travers son concept Le mois du coeur De la femme La fondation camerounaise Du coeur A saisi l'occasion D'une conférence De presse Pour sensibiliser L'agente féminine Sur le danger Que représentent Les maladies cardiovasculaires En prélude A la journée Internationale De la femme Après la multiplication Des campagnes De vaccination Contre la poliomélite Où en est le Cameroun Est-il encore Dans la zone rouge La délégation régionale De la santé Pour le littoral A fait le point Face à la presse Compte rendu Flavien Dongo La poliomélite Maladie responsable De la paralysie Des membres Chez les enfants Est en passe D'être éradiquée Au Cameroun Des médecins Qui le révèlent Précisent Que l'atteinte De la phase De la surveillance Épidémiologique D'un combat Engagé à travers Des multiples campagnes De vaccination Augure des lendemains Meilleurs On va véritablement Atteindre cette éradication Bien plus Pour la mise à l'écart Du poliovirus sauvage Dont on a plus fait cas Depuis plusieurs années Comme en juin 2017 Des parents sont appelés A épouser la donne Et mettre de côté Toute attitude Devant émousser L'adhésion des enfants Âgés de 0 à 5 ans Lors de la campagne De ratissage Qui se déroule Du 2 au 4 mars prochain La population du littoral C'est d'abord De leur permettre D'accepter De laisser vacciner Les enfants Par les différentes Équipes De vaccination Qui vont sillonner Les différents ménages Amener les enfants Au poste de vaccination Dans les différents Centres de santé Qui seront ouverts A cet effet Durant la campagne De vaccination Tout un package Est réservé Aux enfants De moins de 5 ans Et des femmes enceintes Le personnel médical Souligne que les enfants Non vaccinés Contre la polymélite Courtent le risque De faire la maladie Et perdre la mobilité Des membres Par la suite Le sultan Ibrahim Bonbonjoia A procédé au lancement Du festival Ngon Édition 2018 Une occasion D'évaluer Bien sûr La précédente édition Mais aussi D'évoquer Les innovations Pour cette nouvelle année Du festival Culturel Du peuple BAMUN Reportage BAMUN 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 J'ai décidé de convoquer La célébration De la 547ème édition Du mois Pour la période Du 2 au 9 décembre 2018 Sur lequel Le mot Carre de ressourcement Culturel Et carre de ressourcement Vivre ensemble Le peuple BAMUN Va écrire Une nouvelle page De son histoire Du 2 au 9 décembre 2018 A la faveur De la 547ème édition Du Lone Les journées culturelles Et traditionnelles Du peuple BAMUN Telle qu'annoncée Officiellement Par sa majesté Le sultan roi des BAMUN En langue Et reprise par le secrétaire Permanent du Nguen Réunis autour du roi Les fils et filles Du département du Nguen Ont échangé Communier Dans l'optique De rehausser l'image De leur département La concertation Entre le roi Et ses sujets A débuté Par des échanges Houleux A la maison De la culture De Foumban Où le bilan Du Nguen 2016 A été dressé Nous avons enregistré 4 700 000 Pour ce que nous avons Réussi Au palais Les dépenses Sont évaluées À 23 643 000 Écoutez Nous avons eu Un bilan positif Pour la première fois Comme il l'a dit lui-même Il a applaudi Parce qu'il n'applaudit jamais Et cette fois-ci Il a applaudi Parce que le bilan A été positif Nous avons des projets Pour les prochaines éditions Et nous espérons Que ça va se réaliser Nous allons consolider Les acquis Améliorer les performances Et innover Donc en 2018 C'est une organisation Professionnelle Un bilan jugé positif Par sa majesté Le sultan Roi de Bamoun Qui a d'ailleurs tenu A féliciter Le comité d'organisation Ainsi que le CERDEN Le comité d'organisation C'est vraiment 8 hectares 8 hectares D'espace d'exposition Où vous avez à la fois Des villages De queues commerciaux Des villages sportifs Des villages De restauration Etc Donc plusieurs modules Sur le même site Et en plus de cela Vous avez constaté Que depuis l'édition De 2016 Les stands sont construits C'est du définitif Désormais Donc ça donne Une connotation Sur le long terme Que nos partenaires Seront encore plus confortables Et je dois dire Il y a même des projets Sur le site De pouvoir héberger Certains festivaliers Sur le même site C'est d'ailleurs Dans l'optique D'innover Et de voir Beaucoup plus grand Que le roi A mis sur pied Plusieurs structures Organisationnelles De ce grand événement Plusieurs comités Ont ainsi décréé A l'instar Du comité des affaires Coutumières Chargé du volet traditionnel Et le volet moderne D'Ungwen A une fois de plus Était confié A la dynamique équipe Du CERDEN Conduite par le docteur Fatima Toupounier A l'occasion Du lancement officiel D'Ungwen 2018 La cour d'apparats De Fumban Était noire de monde Des autorités administratives Et traditionnelles Des invités Et autres curieux Qui se sont délectés Du beau spectacle Offert par les différents Groupes de danse Le train de la 557ème édition D'Ungwen Est déjà sur les rails Du 2 au 9 décembre 2018 Les festivaliers Vont communier Autour du thème Le Nguyen Cadre de ressourcement Culturel Et d'affermissement Du vivre ensemble Dans l'escale internationale Au Nigeria Le président Mohamed Oboari Reconnait La main De Boko Haram A travers L'enlèvement De nouvelles Collégiennes Pendant ce temps Des mouvements Anti-Kabila Se poursuivent En République démocratique Du Congo La mouture internationale Avec Gladys Reste que même Sous pression La mobilisation Des catholiques Ne faiblit pas Nous sommes très confiants Que ce pays Va aller de l'avant Un jour Et nous sommes très confiants Qu'il y aura des élections Voilà pourquoi Nous nous cessons De sortir Avec l'appel Du comité laïque Pour montrer Aux yeux Au sud De tout le monde Que nous voulons Les élections Et nous avons L'espérance En tant que chrétien Qu'un jour Et au mois de décembre Il y aura des élections En 2019 Nous aurons un nouveau président Qui va diriger ce pays Comme il faut Les organisateurs Des différentes marches Réclament du président Kabila Qu'il s'engage A ne pas se présenter Aux élections De décembre prochain Et la rue gronde Aussi au Nigeria Où on est toujours Sans nouvelles Des 110 collégiennes Enlevées la semaine dernière Dans la localité De Dabchi Le gouverneur De l'état de Yoube A finalement annoncé Qu'aucune collégienne N'avait pour l'instant Été retrouvée Alors qu'il avait Auparavant Annoncé La libération De 76 De ces 110 jeunes filles Un changement de version Qui a provoqué La colère Des parents des disparus Malgré les clarifications Faites Par les autorités Les parents Des collégiennes Des disparus Ruminent leur colère Ils n'arrivent toujours pas A comprendre Comment est-ce que cela A pu se produire encore Une deuxième fois Il y a 4 ans A 300 kilomètres Plus au sud Précisement à Chibok 276 jeunes filles Était enlevées L'enlèvement Des 110 collégiennes La semaine dernière Au Nigeria N'a pour l'instant Pas été revendiquées En sport Le mandat du comité De normalisation De la FECA Fout Est prorogé Jusqu'en août 2018 La FIFA Accorde 6 mois Supplémentaires A mettre Dieu donné à Pi Et je vous le disais En titre Lui Il conditionne L'organisation Des élections A la FECA Fout Par la modification De la loi De juillet 2011 Portant organisation Des activités Physiques Et sportives Au Cameroun Explication Avec Joël Essengri Et Aïk Cyril L'avenir Du comité De normalisation De la Fédération Camerounaise De football Se joue Derrière Ses portes C'est à l'intérieur Que se déroule Le point de presse Des émissaires De la Fédération Internationale De football association La FIFA Des émissaires Arrivé au Cameroun Depuis quelques jours Après la séance De travail A la FECA Fout Après l'audience Au ministère Des sports Et de l'éducation Physique Place Au point de presse Point de presse A l'issue duquel On saura Si Maître Dédonné Api Et son équipe S'en reconduit Ou non Au comité De normalisation De la Fédération Camerounaise De football Nous savons tous Que la finalité Ou l'épilogue Le comité De normalisation Et de revoir Les statuts Et d'organiser Les élections libres Transparentes Dans le respect Des statuts De la FIFA Et c'est la CAF Mais pour cela Certains préalables Doivent être exécutés Notamment Audit fiduciaire Et surtout Attendre la modification De la loi nationale Sur le sport De 2011 Des études précèdent La FIFA Plus précisément Son bureau De conseil A décidé De prolonger Le mandat Du commun Afin que Cette réelable Poussez Exécuter Avant l'adoption De statut Et la technique De l'ensemble Général Électif Il en résulte Que le mandat Du comité De normalisation Est prolongé Jusqu'au 30 août 2018 La FIFA Donne 6 mois Supplémentaires Au comité De normalisation De l'Afrique à foot Mais la même FIFA Conditionne les élections A la fédération Camerounaise de football Par la modification De la loi De G2011 Qui porte Organisation Des activités physiques Et sportives Au Cameroun Une modification Diversement appréciée Au sein du gouvernement La loi de 2011 Sur la charte des sports Est en préparation Et qu'elle sera déposée Au mois de mars A l'Assemblée nationale Pour être révisée Parce que le noeud gordien Dans cette affaire C'est le comité national Olympique et sportif Du Cameroun Comme vous le savez très bien Qui a été Pour la plupart Des fédérations Sinon la majorité Des fédérations Qui sont concernées Par les problèmes Au niveau du comité National Olympique Qui a créé des problèmes Et donc de ce point de vue Il va falloir réviser N'est-ce pas Cette charte Je ne sais pas Comment on fera Pour que ça passe A l'Assemblée nationale Parce que nos députés Ne sont pas des gens Qui ne réfléchissent pas Nos députés doivent Savoir bien Où est-ce qu'on va Donc pour moi Bon la FIFA est d'accord Mais que feront justement Les autres fédérations Qui sont soumises A leurs fédérations Internationales Comme le Rambal Comme le Volleyball Est-ce que ceux-là Ou bien ces fédérations Seront d'accord C'est la question Qu'il faut se poser Six mois supplémentaires Pour mettre Diodonné Happy Et son équipe A la tête du comité De normalisation De la fédération Cameroun de football Ainsi en a décidé La FIFA Le point de presse Vient de sa chevet Petite précision Donnée Il ne peut y avoir D'élection A l'Afrique à foot Tant que la loi De G2011 N'aura pas été modifiée Depuis Le Yaoude Hilton Hôtel Jouel Essengue Aïk Cyril Equinox Télévisions Des publis Reportages Dans ce journal Le célèbre groupe X Malaya Désormais Légérie Des boissons gazeuses Planète Appartenant A la société brassicole Source du pays L'objectif Est de démontrer Son innovation Mais aussi Son leadership Sur le marché Des boissons gazeuses Au Cameroun Reportage Commercialisée depuis 2011 La marque au monde Des savants Planète Regale une fois de plus Ses consommateurs En faisant le coup du siècle Il s'agit de la signature D'un accord Qui fait désormais Du groupe X Malaya Les géris De la marque Planète L'événement a été rendu Officiel Lors d'une conférence de presse Donnée dans un prestigieux Hôtel de la ville de Douala Devant les responsables Des sources du pays Hommes Femmes de médias Et bien d'autres acteurs Du paysage culturel Le contrat Entre X Malaya Et Planète Est parfait Puis On va sonner Par l'assistance Pour le groupe X Malaya C'est une nouvelle aventure Aux côtés d'une entreprise Qui ne cesse d'innover Merci à tous nos fans Toutes ces personnes Qui nous soutiennent Depuis le début de cette aventure Il y a des fans Qui nous soutiennent Qui sont avec nous Que l'intérêt s'est créé Donc on dit merci à Dieu Merci à toutes ces personnes Un partenariat de 18 mois Qui s'annonce prospère Au regard des principales valeurs Partagées par les deux parties Que sont La famille La transgénérationnalité Et l'innovation En termes de valeurs X Malaya A pratiquement Les mêmes valeurs Que sur notre planète Aujourd'hui Notre L'innovation C'est l'innovation Continue C'est tout Pour satisfaire le peuple Camerounais Apporter des choses nouvelles Pour permettre A chaque personne Au Cameroun De pouvoir savourer Une boisson de gazeuse Vraiment A un vil prix Mais tout en garantissant La qualité du produit Diverses actions Seront menées Sur le terrain Pour le grand bonheur Des consommateurs Des produits Planète Et les amateurs Des sonorités X Malaya Un des éléments Que nous avons aujourd'hui C'est de pouvoir communier Le jeune Et la marque Qui est X Malaya Le jeune consommateur De Planète Et la marque X Malaya Donc aujourd'hui Nous allons parcourir Tout le Cameroun Permettre à tous ces enfants Qui n'ont pas la chance De pouvoir vivre avec X Malaya De leur rencontrer De discuter avec eux Afin que ce grand groupe Puisse partager Leur expérience Et permettre aux jeunes De pouvoir préparer la relève Planète Distribuée En petits Moyens Et grands modèles Regroupent six parfums Que sont Ananas Pommes Pamplemousse Grenadine Cocktail Et orange Planète Est l'un des portes Et tendance De l'entreprise Source du pays SA Depuis son lancement Planète Démontre l'engagement De cette entreprise A toujours innové Afin d'offrir Au consommateur Des produits Qui soient A la fois Accessibles Et de qualité Supérieure Source du pays SA A révolutionner Le marché A révolutionner le marché Des boissons Gazeuses au Cameroun Et entend Poursuivre son offensive Pour être leader Du fun De la pop Et des saveurs Pensées Pour le grand plaisir De vos papilles gustatives Vous feront voyager Dans une planète Hors du commun Sous les rythmes Et mélodies Du groupe Xmaléa L'université Des montagnes Prime Ses meilleurs étudiants Après une formation Médicale De haute facture La remise Des diplômes S'est déroulée En présence Du ministre De l'enseignement Supérieur Jacques Femdongo A Banganté Dans le département Dundé Reportage 691 étudiants De l'université Des montagnes De Baganté Repartis dans 4 filières A savoir Médicine, pharmacie Dentistérie Et vétérinaire Viennent de recevoir Leur diplôme De fin d'études C'était au cours D'une cérémonie Présidée Par le professeur Jacques Femdongo Ministre d'enseignement Supérieur Chancelier Les ordres académiques Qu'accompagne André Mamafouda Ministre de la santé publique Jean-Codem Gouentou Le développement urbain Et de l'habitat Et du représentant personnel Du milieu des pêches Et de l'industrie animale L'UDM a offert au total 691 nouveaux professionnels De la santé Sur le marché du travail Il s'agit de 382 médecins Il s'agit de 382 médecins 169 pharmaciens 105 chirurgiens Et 35 vétérinaires Les diplômés N'ont pas caché leur émotion C'est vraiment un grand choix Il n'est jamais trop tard Parce qu'à la fin Parce qu'à la fin On se rend compte que tout ce que nous avons Et tout ce que nous avons Finalement S'en récompensent Et ça fait vraiment 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 On a poussé du Et à la fin Ça m'éliore Ces produits de l'Institut supérieur Des sciences de la santé Ont prêté serment Sous la supervision Des représentants De leurs différents ordres Professionnels Dans son locution De bienvenue A Rindjongan Président de l'association Pour l'éducation Et l'élevement Fondatrice de l'UDM S'est dit Très satisfait Du bilan L'université des montagnes De Banganté Qui en 18 ans d'existence A réussi A se positionner Comme une école De référence En Afrique L'ASA captué Président de l'université Des montagnes De Banganté A quant à lui Incité sur la compétitivité Des produits De son école Sur le marché De l'emploi Ce sont toutes ces conditions Réunies Qui font La qualité des produits Formés à l'Ulm La terre Est un aliment Reconnu En effet Le retour Que nous en avons Indique de manière claire Que partout Ils se trouvent Ils seront A la hauteur De la tâche Ils sont compétitifs L'un des partenaires De l'université des montagnes De Banganté A savoir L'université de Yaoundé Un avait en bonne place Son recteur Le professeur Maurice Aurélien Soslo A salué La qualité de la formation A l'UDM Tout en rassurant Que son université Donnera le meilleur D'elle-même Pour que l'Institut supérieur De la santé De Banganté Continue bénéficier De son encadrement Sur le plan académique Et de la diplomatie Universitaire Un message presque identique A celui du milieu De la santé publique André Marafouda Qui se dit honoré Par la compétence Des produits Sortis de cette université Sur le terrain Le patron De l'enseignement supérieur Le professeur Jacques-Famé Dongo A pour sa part Invité les nouveaux Professionnels De la santé A se montrer exemplaires Sur le terrain Maintenant s'agissant Des lauréats Je leur demande D'aller de l'avant De être toujours Excellent En tout ce qu'ils font Excellent au plan scientifique Excellent au plan clinique Excellent au plan professionnel Excellent au plan comportemental Car le médecin Le pharmacien Le chirurgien Dantiste Le médecin vétérinaire C'est d'abord l'éthique Outre ces nouveaux Professionnels De la santé Plusieurs diplômés Isis des autres formations A l'université Des montagnes De baronté Ont également été honorés L'université Des montagnes De baronté S'agraient désormais A remettre des diplômes Chaque année A ses étudiants Mesdames, Messieurs C'est la fin de ce journal Merci de l'avoir suivi Juste après Cette édition du 20h L'émission Parole de Femme Présentée par Julien Gué Nyondé Bonne soirée Sur Equinox Télévisions Mesdames et Messieurs Bonsoir Vous écoutez vos prévisions Météorologiques De ce mercredi 28 février 2018 On commence par la ville De Bamenda Située dans la région Du nord-ouest On aura une fréquence De nuages et d'éclaircies Le matin Avec l'arrivée des pluies Pouvant être localement forte En après-midi La soirée sera moussade Les températures varient Entre 17 et 25 degrés Dans la ville de Garoua-Boulaye Située à l'est du pays Le temps sera clément Le matin Avec l'arrivée des pluies En après-midi En soirée par contre On aura une alternance De nuages et d'éclaircies Les températures se situent Entre 20 et 31 degrés Dans la capitale politique Ayaoundé On aura un temps couvert Et pluvieux le matin Ainsi qu'en après-midi La soirée sera pluvieuse Et mourance Les températures se situent De ce côté Entre 20 et 28 degrés On reste dans le centre A Ezeka Le temps sera couvert Le matin Avec une alternance De nuages et d'éclaircies Qui occupera l'après-midi En soirée Les averses Pourront être localement fortes Alternant avec des éclaircies Les températures varient Entre 23 et 30 degrés Dans la capitale politique Le ressourcement culturel Et qu'à faire Le sommet vivre ensemble Le peuple Bamoun Va écrire une nouvelle page De son histoire Du 2 au 9 décembre 2018 A la faveur De la 547ème édition Du Loun Les journées culturelles Et traditionnelles Du peuple Bamoun Telle qu'annoncée Officiellement Par sa majesté Le sultan roi des Bamoun En langue Et reprise par le secrétaire Permanent du Nguen Réunis autour du roi Les fils et filles Du département du Nguen Ont échangé Communié Dans l'optique De rehausser l'image De leur département La concertation Entre le roi Et ses sujets A débuté Par des échanges Houleux A la maison De la culture De Foumban Où le bilan du Nguen 2016 A été dressé Nous avons enregistré 4.700.000 Pour ce que nous avons Réussi Les défenses Évaluées À 23.643.000 Nous avons eu Un bilan positif Pour la première fois Comme il a dit lui-même Il a applaudi Parce qu'il n'applaudit jamais Et cette fois-ci Il a applaudi Parce que le bilan A été positif Nous avons des projets Pour les prochaines éditions Et nous espérons Que ça va se réaliser Nous allons consolider Les acquis Améliorer les performances Et innover Donc en 2018 C'est une organisation Professionnelle Un bilan jugé positif Par sa majesté Le sultan Roi de Bamoun Qui a d'ailleurs Tenu à féliciter Le comité d'organisation Ainsi que le CERDEN Nous sommes en train de se réunir Oui Le comité d'organisation Par le comité d'organisation Nous sommes en train de se réunir Nous sommes en train de se réunir Et nous sommes en train de se réunir Et nous sommes en train de se réunir Et nous sommes en train de se réunir Les propositions faites Lors des échanges Seront ainsi prises en compte Pour assurer A la 547ème édition Du Nguen Un succès Sans précédent Il y a énormément Énormément D'innovations Sur le site Aujourd'hui Nous avons Pratiquement 8 hectares 8 hectares D'espaces D'expositions Où vous avez A la fois Des villages De queues commerciaux Des villages Sportifs Des villages De restauration Etc Donc plusieurs modules Sur le même site Et en plus de cela Vous avez constaté Que depuis l'édition De 2016 Les stands Sont construits C'est du définitif Désormais Donc Ca donne une connotation Sur le long terme Que nos partenaires Seront encore plus confortables Et je dois dire Il y a même des projets Sur le site De pouvoir héberger Certains festivaliers Sur le même site C'est d'ailleurs Dans l'optique D'innover Et de voir Beaucoup plus grand Que le roi A mis sur pied Plusieurs structures Organisationnelles De ce grand événement Plusieurs comités Ont ainsi Créé A l'instar Du comité des affaires Coutumières Chargé du volet traditionnel Et le volet moderne Du Nguen A une fois de plus Était confié A la dynamique Équipe du CERDEL Conduite par le docteur Fatima Tout-Pommier A l'occasion Du lancement officiel Du Nguen 2018 La cour d'apparat de Fumban Était noire de monde Des autorités administratives Et traditionnelles Des invités Et autres curieux Qui se sont délectées Du beau spectacle Offert par les différents Groupes de danse Le train de la 157ème édition Du Nguen Est déjà sur les rails Du 2 au 9 décembre 2018 Les festivaliers Vont communier Autour du thème Le Nguen Cadre de ressourcement Culturel Et d'affermissement Du vivre ensemble Dans l'escale internationale Au Nigeria Le président Mohamed Oboari Reconnait La main De Boko Haram A travers L'enlèvement De nouvelles Collégiennes Pendant ce temps Des mouvements Anti-Kabila Se poursuivent En République démocratique Du Congo La mouture internationale Avec Pour la troisième fois En deux mois Des manifestations A l'appel de l'église catholique Ont été enregistrées En RDC Les manifestants S'opposent Au maintien De Joseph Kabila Au pouvoir Depuis 17 ans Et dont le mandat S'est achevé En 2016 Dimanche Les forces de l'ordre Ont encerclé Toutes les églises Les marches Ont été reprimées Faisant au moins Deux morts Et plusieurs blessés graves La contestation S'étend A travers le pays Internet A été coupé A Kinshasa Reste que même Sous pression La mobilisation Des catholiques Ne faiblit pas Nous sommes très confiants Que ce pays Va aller de l'avant Un jour Et nous sommes très confiants Qu'il y aura des élections Voilà pourquoi Nous nous cessons De sortir Avec l'appel Du comité laïque Pour montrer Aux yeux Au sud De tout le monde Que nous voulons Les élections Et nous avons l'espérance En tant que chrétien Qu'un jour Et au mois de décembre Il y aura des élections En 2019 Nous aurons un nouveau président Qui va diriger ce pays Comme il faut Les organisateurs Des différentes marches Réclament du président Kabila Qu'il s'engage A ne pas se présenter Aux élections De décembre prochain Et la rue gronde Aussi au Niger Bonsoir à tous A la une de ce journal Des enseignants Humiliés Molestés Et leur manifestation Étouffée ce matin A Yaoundé Face aux revendications Sociales Des enseignants Les pouvoirs publics Ont sorti Les muscles Les multiples arrestations Des leaders De ce mouvement N'ont pas entamé Leur détermination A mettre La pression Sur le gouvernement Vous les écouterez En ouverture De ce journal En plein mois De février Des inondations Spectaculaires Provoquent D'énormes dégâts Matériels Dans les principales Villes du Cameroun Les premières Grandes pluies Dilluviennes Éclaboussent La mauvaise gestion De l'assainissement Des drains Dans les villes De Douala Et Yaoundé C'est le dossier Du 20h Ce soir Sans une modification De la loi Sur le sport Il n'y aura pas D'élection A la FECAFOUP Sur la condition Que pose Maître Doudonné Happy Le président Du comité De normalisation Vient de voir Son mandat Être pourrogé Pour 6 mois Explication Dans la page Sport Du 20h Merci de suivre Cette édition Complète De l'information Sur Equinor Télévisions La police Saute Sur des enseignants A Yaoundé Leur marche A été Étouffée Ce matin Les arrestations Multiples Se sont En été Visibles Dans les principales Rues De Yaoundé Malgré Ces arrestations Le leader De ce mouvement Reste déterminé A faire Maintenir La pression Sur le gouvernement Afin d'obtenir Des solutions Conquêtes A la revendication Sociale Des précisions Avec Guy Zogo Et Élise Borba Dans ce reportage C'est une journée Noire Pour les enseignants Du secondaire Au Cameroun La répression S'est abattue Sur le nouveau Collectif Des enseignants Indignés Qui entendait Manifester Devant le ministère Des finances Après Selon lui Que les dirigeants Initiaux De ce mouvement Ont décidé De copiner Avec le gouvernement Ce matin Arrivé Devant le ministère Des finances Une fois Que les regroupements Ont commencé Les premiers leaders Qui sont arrivés Sur les lieux Ont été encyclés Par la police Puis embarqués Dans les cas De police Qui les ont amenés A différentes destinations Alors que Ceux qui avaient échappé Aux interpellations De la police Essayaient de rallier Les médias La police A à nouveau Sévi Lorsque nous voulions Descendre Pour arriver Dans les médias La police A également Interpellé Un autre groupe Qui était mobilisé Pour venir faire Cette communication Mais les enseignants Rescapés Du nouveau collectif Des enseignants Indignés Du secondaire N'en démordent pas Et maintiennent Leur revendication La première revendication Des enseignants C'est la régularisation Des salaires Issus Des non-logements Qui sont Dans les ministères Ministères des finances Qui ne sont même pas Déjà signés Au niveau du ministère Des enseignements Secondaires Il y a Les avancements Les décrets D'avancement Qui ne sont pas signés Il y a les décrets D'intégration De beaucoup de nos collègues Qui sont sortis Qui ne sont pas signés Il y a beaucoup De nos collègues Qui sont allés Se former A nouveau Ils ont fait le retour Suite Une fois revenus Les dossiers sont bloqués Au niveau du ministère Ils évoquent A l'appui de leur Exaspération Des cas critiques Qui s'accumulent Parmi les enseignants A l'image D'une d'entre elles Décédée Faute d'argent Et de soins Depuis les revendications De l'année dernière Elle a été avec nous Elle est aujourd'hui décédée Elle n'a pas pu percevoir Les fruits de son travail Elle n'a pas eu de salaire Elle n'a pas eu de rappel Je tiens à préciser Je tiens à préciser Que la collègue En question Souffrait D'une insuffisance Rénale Vous savez Ce que coûtent Les dialyses Mais ma collègue Mon ami Ma soeur Est incapable De se la payer Parce que l'état Refusait de lui donner Son dû Devant le statut Coût Qui dure Depuis un an Pratiquement Le dernier mouvement Des enseignants indiens Commentant En mars 2017 Ils annoncent Maintenir Le mot d'ordre Des grèves Tant que le décret D'application Du statut particulier Des enseignants N'est pas signé Jusqu'ici Les enseignants Nous devons Cesser d'enseigner La grève N'a pas pris fin La grève Va continuer Et nous demandons Une solidarité A tous les autres Collègues Pour les nouveaux Enseignants Indignés Il n'est pas Acceptable Qu'on leur Reclame De dispenser Des enseignements Alors qu'eux-mêmes Arrivent à peine A survivre C'est un début De semaine Difficile Pour des commerçants Installés Sur l'avenue Kennedy Au centre-ville De Yaondé De graves Inondations Ont endommagé Leurs marchandises Ces dégâts Matériels Surviennent Après des pluies Diluviennes Et l'on note Également Que le calvaire A repris En attendant La fin De la construction Du canal Du Fondi A Yaondé Emmanuel Diob Et Marcelin Aux premières heures De la matinée Quelques flaques D'eau Était encore Visibles De part Et d'autre De la célèbre Avenue Kennedy C'est que le temps Qui est passé N'a pas effacé Les séquelles De la terrible Inondation Que cette avenue A connue La veille D'ailleurs Dans plusieurs boutiques L'on en était encore A évacuer les eaux Et à procéder au nettoyage Hier Le temps ne nous permettait pas De vider totalement les boutiques On était obligé De faire une première partie Hier soir Aujourd'hui Il fallait qu'on soit De chez nous A 5 Pour pouvoir Évacuer tout C'est aux environs De 17h30 Que dans pluie A commencé A arroser la capitale Sauf que Contrairement Aux autres jours L'intensité Était telle Que toute L'avenue Kennedy Et ses environs N'ont pas échappé A la furie des eaux Avec pas Endroit démonter Allant jusqu'à 1 mètre de hauteur Voix plus Nous sommes habitués Aux inondations A Kennedy Mais hier C'était exceptionnel Il a fallu Même qu'on appelle Le voisin Pour aller Débrancher le compteur Pour qu'on sorte Parce que Toute la maison Était inondée Pour commencer Nous m'enlever L'eau Il fallait d'abord Qu'on débranche Le compteur Avant de commencer Ce travail Sinon On aurait perdu Quelqu'un électrocuté Ici A l'heure du bilan Certains propriétés De boutique N'ont que Les yeux Pour pleurer Je n'étais qu'un endroit En train de nager Pour récupérer Toutes mes choses Que j'ai eu À superposer Dans ma boutique Et à la dernière minute J'ai été surpris Que tout ça Allait Dans l'eau Bon Je me suis battu Avec mes gardes Comme vous le voyez On s'est battu Au point On a récupéré Qu'à moins Quelques Des chiens C'est la machine Qui fait le plus grand travail Quand ça concerne La fabrication Les bijoux Notre obligé D'abord De draguer L'eau qui se trouvait Totalement Dans la salle Pour le moment C'est après Qu'on doit tester Pour savoir Si ça marche Mais pour le moment Quand un moteur Est totalement Trampé dans l'eau Il est difficile Qui fait le plus grand travail Certains plus chanceux Ont été sauvés Par leur présence Au moment Où les inondations Ont commencé Dieu merci Nous étions présents Ici Sinon Tous Ces vêtements Ce sera mouillé Regardez le niveau de l'eau Donc on a eu le temps De soulever les vêtements C'est grâce à cela Qu'on a pu sauver La marchandise Mais sinon C'était vraiment catastrophique Ce n'est pas la première fois Que l'avenue Kennedy Est secouée par les inondations La construction en cours Du canal d'évacuation Des eaux du Fondi A suscité beaucoup d'espoir Mais depuis le début des travaux Force est de constater Qu'au fil des saisons de pluie Rien n'a véritablement changé Au contraire La situation va de mal en pire Signalons qu'en dehors De l'avenue Kennedy Plusieurs quartiers de la ville Ont été inondés A la suite de la forte pluie De lundi Et dire que la saison de pluie Vient à peine de commencer En plein mois de février Ces inondations spectaculaires Ont également provoqué De nombreux dégâts matériels Dans la capitale économique Du Cameroun Des populations qui ont perdu Le sommeil A la suite de ces pluies Diluviennes Qui se sont abattues Dans la ville de Douala C'est le constat que font Warren Zede Et Julienne Berthe-Bissail Les populations de Ndopasitrois Dans l'arrondissement de Douala 3ème Ont les pieds dans l'eau Pour cause Les constructions anarchiques Sur les drains Et les salubrités grandissantes C'est par rapport à l'eau Qui a envoyé toute la route Et ça, même des vieilles Parce que c'est normal C'est un peu du côté du port normal Et la saleté Qui a créé tout le port C'est pour ça qu'il y a Trop d'inondations Quand il pleut Nos enfants ne partent pas Vous-même vous constatez Les enfants sont en haut Ils sont là-bas en haut Ils sont ici en bordure Ils ne partent pas À traverser la rue Pour aller à l'école J'ai mon petit pâté au travail Je ne sais pas Si je veux mon travail aujourd'hui Je ne trouve pas Ça se répète À cause du pont là C'est le pont ici Ça fait des années Même quand le mec vient Il passe là-bas de temps en temps Il ne passe pas Il ne fait rien du bon Cette montée des eaux Favorise une activité Plutôt rentable Pour plusieurs Après les pluies torrentielles Qui se sont abattues Dimanche 25 février 2018 Dans la ville de Douala Certains riverains Sont désormais sans abri Ici Charpentes et domiciles N'ont pas échappé À la furie des eaux Je vois un de 22h Je mettais mon poste radio Pour suivre Après je vois un poteau Au vent Ça commence à se lever Je dis à ma femme Que ouais La toiture Chaque jour j'arrange Que la toiture Cette fois-ci c'est comment Je dis à ma femme Que ouais On va donc faire comment Je bloque les potes En disant que c'était Petit Tout est Goup de vent Après maintenant Je vois comment ça se lever La toiture Ça part Après je vois Les lacs passent Dans ses côtés Je restais comme ça Je dis que ouais J'appelle ma salle Pardon Nous sommes bloqués En haut Il faut que tu cherches A disjoncter Le comté En bas D'abord Dès que je dis à ma soeur Comme ça On appelait Même les gens Et les policiers Pour demander Le numéro Pour qu'on Passait au dessus De l'eau Tension Pour qu'on Vurre la ligne Pour qu'on ne donne pas La lumière Désespérée Elle tente bien que mal A récupérer quelques effets Pour se relancer Dans la vie active Ces premières pluies Diluviennes Et ces graves inondations Viennent éclabousser La mauvaise gestion De l'urbanisme Et de l'assainissement Des draps Dans les principales villes Du Cameroun Des maires Rejettent La responsabilité Sur la communauté urbaine Pendant ce temps Des environnementalistes Mais sur l'intégration Des missions douanières Et fiscales Pour une meilleure prévention Et lutte contre la fraude Se déroule à Yaoundé Si jusque là La douane et les impôts Évoluaient chacun De manière isolée Il est désormais question De mutualiser les efforts La douane et les impôts Nous sommes les deux administrations Qui aident l'Etat A collecter les ressources Pour son budget Et on s'est rendu compte Que lorsque ces deux administrations Travaillent Sans se concerter Les contribuables Fraudent d'un côté Alors que de l'autre côté On n'est pas au courant De ce qui s'est passé On a vu qu'en intégrant Les efforts Les moyens Et les stratégies On arrive A minimiser la fraude Et à maximiser Les ressources Que nous pouvons collecter Comme l'autre La collaboration Entre la douane Et les impôts Apparaît comme un levier A actionner Pour rendre efficace La lutte contre la fraude La rencontre de Yaoundé Devrait aider A définir de nouvelles stratégies Pour une lutte globale Mettre en place De nouvelles méthodes De nouvelles mesures De nouvelles stratégies Pour que l'entreprise citoyenne Qui s'inquiète Convenablement De ses obligations Puisse bénéficier D'un environnement propre D'un environnement sain D'un environnement propice Au développement des affaires Dans ce combat Contre la fraude douanière Le Cameroun bénéficie De l'expertise D'une quinzaine De pays africains Tous présents Au séminaire De Yaoundé Dont l'objectif A terme Est la sécurisation De l'identifiant fiscal Unique à la douane L'utilisation Des documents Comptables Et fiscaux Au fonds De contrôle douanier Et l'amélioration Du pilotage De la collaboration Douane Tempo Elles sont nombreuses Des femmes Exposées aux maladies Cardiovasculaires Au Cameroun Les facteurs de risque Qui sont le stress Le mode d'alimentation Le tabagisme Mais aussi La consommation Excessive de l'alcool Mais les experts En santé Notent qu'il y a Un début De prise de conscience Reportage Avec Mitterrandam Isabelle Carole Zoupette Les maladies Cardiovasculaires Ont longtemps été considérées Comme l'apanage De la jonte masculine De nombreuses études Menées à travers le monde Et au Cameroun Prouvent que les femmes En sont devenues La première cible Les maladies cardiovasculaires Aujourd'hui Par des preuves scientifiques Irréfutables Demontrent que les femmes Sont les premières cibles Et les premières victimes Des maladies cardiovasculaires Dans le monde Et au Cameroun Les dernières N'est-ce pas Les dernières études Menées par la fondation Camerounet du coeur La teste Aussi bien au niveau Général qu'au niveau Des facteurs De risque cardiovasculaires Très exposées Aux facteurs De risque Tels que Le surpoids L'obésité Le tabagisme Entre autres Les femmes Sont 8,5 millions A mourir Chaque année Dans le monde Soit une femme Sur trois Malgré ce tour De décès Impressionnant Elles n'ont toujours Pas conscience De la fragilité De leur coeur Il faut danser Bouger Manger moins gras Moins salé Manger plus de fruits Et légumes Et se faire dépister Régulièrement Pour ceux qui ne connaissent Pas leur statut Et d'autre part Aller régulièrement D'avoir rendez-vous médicaux A travers son concept Le mois du coeur De la femme La fondation camerounaise Du coeur A saisi l'occasion D'une conférence De presse Pour sensibiliser L'agente féminine Sur le danger Que représentent Les maladies cardiovasculaires En prélude A la journée Internationale De la femme Après la multiplication Des campagnes De vaccination Contre la poliomyélite Où en est Le Cameroun Est-il encore Dans la zone rouge La délégation régionale De la santé Pour le littoral A fait le point Face à la presse Compte rendu Flavien Dongo La poliomyélite Maladie responsable De la paralysie Des membres Chez les enfants Est en passe D'être éradiquée Au Cameroun Des médecins Qui le révèlent Précisent Que l'atteinte De la phase De la surveillance Epidémiologique D'un combat Engagé à travers Des multiples campagnes De vaccination Augure des lendemains Meilleurs On va véritablement Atteindre cette éradication Bien plus Pour la mise à l'écart Du poliomyélite Sauvage Dont on a plus fait cas Depuis plusieurs années Comme en juin 2017 Des parents sont appelés A épouser la donne Et mettre de côté Toute attitude Devant émousser L'adhésion des enfants Agis de 0 à 5 ans Lors de la campagne De ratissage Qui se déroule Du 2 au 4 mars prochain La population du littoral C'est d'abord de leur permettre D'accepter De laisser vacciner Les enfants Par les différentes équipes De vaccination Qui vont sillonner Les différents ménages Amener les enfants Au poste de vaccination Dans les différents centres De santé Qui seront ouverts A cet effet Durant la campagne De vaccination Tout un package Est réservé aux enfants De moins de 5 ans Et des femmes enceintes Le personnel médical Souligne que les enfants Non vaccinés Contre la polymélite Courtent le risque De faire la maladie Et perdre la mobilité Des membres Par la suite Le sultan Ibrahim Bonbon Joya A procédé au lancement Du festival Ghosn Édition 2018 Une occasion D'évaluer Bien sûr La précédente édition Mais aussi D'évoquer Les innovations Pour cette nouvelle année Du festival Culturel Du peuple Bhamon Reportage C'est un appel Toutes les populations A faire plus attention A leur environnement Afin d'éviter D'être victime Des inondations Reportage Kate Diara Les dernières pluies Qui se sont abattues Sur les deux capitales Économiques et politiques Du pays Ont poussé les eaux Hors de leur nid Et produit des images Choc Qui ont fait le tour du monde Et une fois de plus Ont tâché La réputation du Cameroun Pour Didier Yimkwa Environnementaliste Il ne faut pas aller Chercher très loin Les raisons de cette humiliation De type urbain S'il y a une inondation C'est tout simplement Parce qu'au départ On n'a pas pensé A une ville A une ville Qui respecte Les exigences Environnementales Écologiques Socio-économiques Parce qu'il ne faut pas oublier Que vous parlez De la ville de Douala Chaque année Douala reçoit A peu près 100 000 personnes Et généralement 80% de ces personnes N'ont pas d'emploi Elles viennent Elles viennent occuper Les baffins Qui naturellement Sont les voies de l'eau Au-delà des facteurs écologiques Il y a également Un problème lié A la malgouvernance C'est la malgouvernance Dans la malgouvernance On peut mettre Tout là-dedans On peut mettre Les infrastructures D'assainissement Qui ne tiennent pas compte De l'évolution De la ville On peut parler De la gestion Des ordres du ménager L'étalement de la ville Avec la multiplication Des déchats Ce vagues Des ordres du ménager Donc c'est à peu près Autant de facteurs Agravants Des inondations Poussant le bouchon Plus loin L'environnementaliste Relève Une absence De volonté politique Il faut qu'on suit Les infrastructures D'assainissement En tenant compte De l'évolution De la ville En tenant compte De la croissance De la démographie Et ça Ça revient Au collectif Alors nous sommes allés À la rencontre D'Achila Zemba Adjoint au maire À la mairie De Douala 3 L'une de celles Fortement touchées Par les problèmes D'inondations Et selon ce dernier Les choses sont claires C'est au délégué Du gouvernement Auprès de la communauté Urbaine de Douala Qu'incombe La responsabilité De la construction Du curage Et du drainage Des canalisations De la ville C'est comme La construction Des routes De la ville C'est de la responsabilité Du délégué Du gouvernement Parce que les mairies N'ont pas de budget conséquent Pour le faire Par contre La communauté urbaine Peut le faire La communauté urbaine Peut rechercher Des partenariats Même Pour le faire Ayant dégagé Cette responsabilité Ils relèvent tout de même Les points sur lesquels Les mairies ont le devoir De s'apesantir Non Les mairies Effectivement Ont une responsabilité À travers l'hygiène Sa liberté À travers La libération Des emprises Qui 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 font Ces canalisations Au finish L'adjoint au maire Prône Une mutualisation Des efforts Dans le but D'obtenir Un résultat meilleur C'est pour ça que La communauté urbaine Qui dispose Des engins Devra passer à le faire Un peu plus souvent Afin que Les efforts Produits Par les communes Arrondissements Ajoutés À ceux De la communauté urbaine Fassent que On n'est plus À droite Des problèmes D'inondations C'est possible C'est possible Ce n'est pas De la chance C'est limite En plus De ces problèmes D'inondations Il y a Une sévère Pénurie d'eau Qui affecte Les populations Résidentes À Ndiombé Dans le département Du Mungo Depuis Plusieurs mois Les robinets Sont à sec Les populations Risquent de mourir De soif Elles sont contraintes De consommer Une eau de qualité Douteuse Et s'exposent À des maladies Hidriques Reportage Isabelle Zoupette Et Séverin Chuban Reportage La ville de Ndiombé Dans le département Du Mungo Région du littoral Agonise Et pour cause Les robinets Ont cessé De couler Depuis plusieurs mois Ça fait de cela Plus de deux mois Que nous souffrons ici Pour point d'eau La population souffre C'est depuis C'est le matin Que je suis ici Depuis le matin Me voici Peut-être déjà à 9h Je n'ai même pas pu J'ai même un bidon d'eau À travers la ville Chacun porte Des récipients À la recherche d'eau Prenons d'un sol unique Forage du coin Ou encore La rivière Oualy Ces deux points d'eau Devenus indispensables À ces derniers Qui s'en servent Pour tout faire Au mépris De contracter Des maladies hydriques Ça prévoit Provision À moiler C'est un coup d'eau À la rivière En bordure Et les fosses d'essence Là ça peut Ça s'effute dans l'eau C'est un mélange Vraiment de tout Quand les gens boivent ça Ils ont de la dysentérie Quand on boit moiler On tombe malade Oui Le calvaire Des populations De Njoumbé Se poursuit Pourtant Les entreprises chargées De la production Et la distribution De l'eau potable Brille par leur absence Parlons à présent De la fraude douanière Et fiscale Qui fait perdre D'importantes ressources Aux différents états D'Afrique centrale Des experts financiers Sont réunis À Yaoundé Ils ont engagé Des réflexions Pour mutualiser Les efforts Afin de réduire Cette fraude douanière Et fiscale Explication avec Aïk Cyril Dans ce reportage Le Cameroun va en guerre Contre la fraude douanière Pour ce faire Le pays mise Sur une action concertée Entre l'administration Des douanes Et celle des impôts L'échange d'informations Automatisées Qui facilite Donc L'action De deux administrations C'est aussi Le lieu De développer De nouvelles stratégies Pour lutter Contre la fraude L'évasion fiscale Qui continue De Perturber La mise en oeuvre Satisfaisante Des missions Qui sont dévolues À l'administration En charge Des questions budgétaires Un séminaire